Faire une ambiance, soir d'hiver breton, s'te plaît. Ouais, j'ai essayé. Attends, tu veux la pluie ? Il grandit à Paimpol, dans les Côtes d'Armor, jusqu'à 20 ans, et je suis parti à 20 ans pour faire du théâtre. Ça a toujours... Au début, ça commence par faire rire un peu les copains, tout ça, on découvre une capacité à faire rire, et après c'est le but, l'envie de le faire professionnellement, avec des gens qu'on connaît pas, et de manière professionnelle. Donc ça a toujours été une envie que j'ai mis du temps à concrétiser, mais que j'ai enfin passé le cap. Moi, j'ai fait les cours Florent, il y a une dizaine d'années. J'ai fait quelques pièces en sortant de là, j'ai une compagnie théâtrale aussi à côté. Et voilà, c'est la seule formation artistique que j'ai, j'ai fait 4 ans en cours Florent. Une grosse partie de ma vie à Paris, et Lyon, c'est parce que j'ai gagné un concours d'humoriste. C'est Candidator, c'est un concours d'humoriste, qui a lieu à Paris, qui a lieu aussi à Lyon, et moi je l'ai fait là-bas. Mais par le vie à là, dans le jury, il y avait le directeur de cet établissement. Moi, mon metteur en scène était déjà programmé ici. On a travaillé ensemble, et comme ça, moi j'ai pris la relève derrière. Il y a quelqu'un qui sait faire un concours ou pas ? Il faut se remettre en question avant et après le spectacle. Avant pour travailler, après pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais quand on claque la porte et quand on descend sur scène, il faut être sûr de soi à 100%. Il faut être sûr que ce qu'on dit est drôle. Et pour ça, il faut beaucoup travailler. Le stress, on n'a pas à le gérer, mais il vient de plus en plus tard. Au début, je stressais deux semaines avant. Avant, je stressais la journée. Maintenant, je stresse une demi-heure avant. Une demi-heure avant, on commence à se concentrer. C'est difficile de rentrer, mais c'est difficile de rester. Parce qu'on peut toujours jouer. Personne ne va vous empêcher de jouer. Vous pouvez louer une salle demain, jouer devant vos amis. Le truc, c'est qu'à un moment, ce soit des gens qui ne nous connaissent pas, qui viennent nous voir. Des fois, la place peut être à 20 euros. Il faut que les gens mettent 20, des fois 40 si c'est un couple, plus des boissons. Il faut que le bouche-à-oreille marche bien. Pour rester, il faut travailler. Mais rentrer, on peut. Tout le monde peut essayer. Il n'y a pas de problème. Merci Patrick. Patrick, petite question. T'es déjà allé en Bretagne, notamment ou pas ? Non, non. J'ai commencé à jouer six fois par semaine. Après, ça a changé. Là, je suis à trois fois par semaine. Et pour laisser d'autres artistes qui sont en programmation. Et moi, après, je reprendrai un rythme de cinq fois par semaine dans deux mois. Une capacité maximum de 80. Mais il faut savoir qu'on joue à partir de quatre spectateurs. Et moi, ici, ça m'est arrivé de jouer devant deux personnes. Il faut créer un lien d'intimité. En fait, notre métier, c'est de faire oublier que c'est un spectacle. Parce qu'il faut que les gens aient l'impression très rapidement d'avoir un ami en face de soi. Après, c'est très précis ce qu'on fait. Mais il faut donner l'impression que c'est naturel. Et qu'on raconte la chose plus naturellement possible. Avec 80, l'ambiance décolle plus facilement. Les gens osent rire à deux. Les gens... Bon, là, c'est à l'aise. C'était un couple. C'était très sympathique. Mais ça peut être compliqué. Les gens ont peur qu'on n'ait pas beaucoup de monde. Ils se sentent mal à l'aise. Donc, c'est à nous de les rassurer là-dessus, quoi. La bande-son, le vent. Le vent, on est au taquet, là. On s'attendait ce moment-là. France Foresti, notamment, qui a commencé ici. On a Jonathan Lambert qui a déjà joué. Anthony Cavanaugh a commencé ici. Et Kev Adams, notamment, il va jouer dans pas longtemps dans un autre théâtre partenaire ici. Et il a fait quelques événements ici.